petite vidéo supplémentaire bon j'ai samedi ou dimanche non dimanche aussi dimanche j'ai commencé à faire une vidéo sur celle ci alors du coup j'avais fait trois vidéos la problématique c'est que j'ai eu un bug pas du téléphone mais du logiciel je croyais que ça venait du téléphone j'ai supprimé les vidéos j'ai refait les vidéos par derrière de celle ci et ça m'était problème de décodeur fin toujours le truc de fils de pute bref de là tout à l'heure j'ai dit je vais essayer de refaire une vidéo je refais une résette de mon téléphone bon ça c'est le tambour qui a trempons toute la nuit enfin pendant plusieurs jours voilà ça fait deux jours acide citrique t'imagines la gueule du bordel ça plus je te dis pas mon copain je vais le faire monter en température bordel je te dis le truc à brûler on est sur place bon je te réexplique le sujet je fais une petite vidéo de cette machine là je la mets en route je teste la sécurité de porte d'une miel bon ça fonctionne mais à part que dès que je le mets en route voilà tac désolé dès que je mets en route et d'en fin de compte la problématique c'est que le cycle ne se fait pas elle va faire en fait un quart de tour à ce bloc bon j'appelle un cher collègue parce qu'en fait si tu veux regarde tu as la poulie avec ton capteur dsp généralement un capteur dsp ce n'est que un capteur de positionnement de tambour comme là tu vois aller vers le haut elle normalement le capteur dsp ne fait que ça que le capteur d'ouverture de portes de tambour ça veut dire elle se met ici paf voilà le détect c'est tout mais ce que je ne savais pas c'est que sur électrolux parce que moi celle ci c'est un électrolux il y avait une petite problématique c'est que certains modèles d'électrolux bon comme cette grosse pêla merde que j'ai ici certains capteurs dsp font aussi pour le fonctionnement du du tambour oui oui c'est pour ça que vous faites attention si votre machine vient en fait à ne plus bon si elle fait la vidange qu'elle se met en eau et tout ça bon très bien mais par contre si elle se met en mise en eau et qu'elle ne tourne pas vérifier bon déjà l'état de bouchard bon c'est déjà la première des choses et si vous voyez qu'il n'y a rien qui se fait que le que le temps défile et qu'elle ne tourne pas c'est qu'en fin de compte votre capteur dsp qui juste au niveau de votre poulie et vont fin de compte aller baiser et ça je ne le savais pas parce que bon on découvre tout dans l'électroménager c'est pour ça que je vous fais part de cette petite vidéo en même temps bon j'espère que le montage vidéo que je viens de faire avec la petite tondeuse berner dont j'ai fait le petit réglage maison voilà un petit réglage je te dis mon copain neuf qu'elle est je dois faire tourner un petit peu à la main il sort tu vois de nettoyer un petit peu tout de la merditude voilà regarde le tatou qui commence à se défaire c'est ça qui est cool voilà bon je vais repartir un petit peu sur mon petit truc or du coup bon je repars sur le capteur dsp voilà sur certains modèles électrolux que ce soit phare fort électrolux ou quoi que ce soit quand vous avez la même cuve même tambour vous n'avez pas le même électronique malgré vous a peut-être la même cuve le même truc ou quoi que ce soit vous n'avez pas le même électronique vous n'avez pas la même gestion que certains alors du coup ça fait que quand vous n'avez plus rien qui fonctionne ou que la sécurité de pour ce même et que vous n'avez pas en fin de compte le vaivin de la pompe du machin de tout ce que vous voulez bon en fin de compte ne cherchez pas votre capteur dsp qui est mort bien évidemment faites attention quand vous le changez vous avez plusieurs modèles celui avec cette broche là et vous avez celui à deux broches comme ça en fait très attention c'est pour ça que celle ci bon je vais changer déjà d'une le capteur dsp parce qu'il manque plus que ça et la sécurité de porte elle est terminée comme ça je pourrais faire des petites vidéos mon copa si tu vois ce que je veux dire et tu l'as fait brûlant net sur place et du coup mais voilà maintenant ce qui se passe sur ce cette petite pelle à merde elle a l'air très bien mais il faut savoir un truc c'est que ça voilà quand vous avez une problématique comme ça cherchez pas quand vous avez de l'électronique comme ça en masse en masse en masse en masse forcément vous allez dans la merde voilà hop bon donc on peut les faire voilà je vais vous la mettre en route je vais vous montrer maintenant pourquoi qu'elle ne fonctionne pas correctement la sécurité de porte à l'émise vous inquiétez pas elle va faire son processus ça veut dire à la vidange et tout ça voilà ça c'est le processus normal et voilà et vous n'avez plus rien qui se fait voilà à la vidange comme il ya déjà l'eau dans la cuve ce qu'elle va faire c'est qu'elle va se réinitialiser en vidant toute la cuve pour après se remettre en eau ce qui est tout à fait normal voilà alors du coup vous avez ça parce que généralement en fait le processus quand voilà vous avez un processus quand vous la met en route généralement elle ne doit pas clignoter il faut que ça reste fixe vous n'avez pas voilà sécurité de porte et bien quand vous avez ça que ça ne fonctionne pas mais cherchez pas vous avez ça qui merde ça oui et ça ne sert à rien de le remettre on ne peut pas chanter parce que c'est directement à même la platine de puissance ne pourra pas chanter il n'y aura absolument rien d'autre qui pourra y faire sur ça faut changer ça mais sans compter que ça ça vaut une paire de couilles cher une capteur comme ça la con ça vaut 70 80 balles oui 70 80 euros t'imagines un peu encore si tu regardes bien sur tous les sites tu peux t'en tirer pour pas très cher pourrait dire ça pour pas très très cher si tu arriver à bien vérifier tout ce qu'il faut à faire une bonne vérification tu peux temps à la rigueur de voilà alors du coup voilà maintenant la problématique tu vois je vais l'arrêter si l'électronique ne fonctionnerait pas forcément il n'y aurait pas qu'il n'y aurait pas des trucs qui se est regarde je me mets en vidange fin des orages elle va faire son processus bon dedans il ya de l'acide citrique là ça fait deux jours qu'elle crampe un petit peu dedans là je vais la mettre de toute façon je vais la vider demain comme ça moi je pourrais passer un petit coup de brosse à dents dedans et voilà quoi affaire ça va vidanger mais ne fera pas son processus complet ça veut dire l'essorage le nombre de tours machin tant que le capteur dsp ne sera pas mis en fonction voilà maintenant ce que je voulais vous dire que l'électronique c'est bien mais quand ça tombe en panne généralement battu peur tout ce que tu veux parce que tu n'auras pas de grandes possibilités surtout que les prix des pièces chez trop x tu vois bien ce que ça veut dire ça te coûte la peau d'une couille vidange rinçage voilà on va faire son processus et fini j'espère que les petites explications sont claires voilà voilà il ya pas s'arrête et le voyant ici ben ne reste pas en fait fixe en fait il continuera à clignoter parce que il y aura toujours un défaut sauf que la problématique et ben je n'ai pas en fait de code erreur tu vois ce que je veux dire voilà sur ces machines là je n'ai pas de code erreur c'est bon c'est une version de 2015 2015 2016 celle ci elle est pas très très vie elle doit avoir à peu près 5 6 ans voilà non je fais ça pour la nettoyer aussi je fais ça histoire tu vois de la nettoyer aussi voilà alors du coup bon là ça pue parce que tu vois ça fait deux jours que ça trempe à l'intérieur tu vas me dire mais pourquoi ça doit tremper autant de temps pour la simple raison que déjà à l'intérieur c'est bourré de bactéries j'ai mis de l'acide citrique pour la déjà la décaper au niveau du calcaire de toute façon tu l'as bien vu au niveau de la gueule de l'eau hein rien qu'avec ça tu te choques toutes les maladies du monde voilà c'est comme les bonnes femmes voilà une bonne femme quand t'y fais pas attention tu peux avoir toutes les couilles du monde bon ben j'espère que cette petite vidéo vous plaît que vous trouvez un petit peu mon compte intéressant qu'en même temps je puisse vous aider vous aiguiller dans les problématiques d'électroménager d'ici là passez une bonne fin de semaine ce mercredi voilà la petite tondeuse bernard est terminée un petit nettoyage ultrason et t'as vu ça repète comme au quart de tour tu vois dessus je vais voir je vais changer le joint de joint de culasse oui parce qu'il y a un joint de culasse dessus c'est très simple à faire je vous montrerai parce que c'est un modèle que je vais faire une restauration dessus et je vais voir pour acheter le même moteur et faire une restauration complète ça veut dire segment, piston, bielle etc etc bon ce sera plus fin d'année on verra de toute façon je vous donnerai un petit peu plus de renseignements et de visibilité sur l'augmentation de ma chaîne d'ici là je vous dis une bonne fin de soirée et à très bientôt dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite bernard et de cette petite ectrose qui a bientôt été terminée allez d'ici là bye bye tout le monde hop hop Sous-titrage ST' 501